Musique YouSpring, c'est bien sûr le moment de l'année pour prendre un peu de hauteur et se poser les bonnes questions, les vraies questions. Les questions autour des nouveaux modes d'apprentissage, des moyens d'améliorer toujours l'efficacité des formations, etc. Tout ça est largement abordé aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une table ronde sur le thème « Fonction Learning, toutes les ambitions sont possibles ». Le titre peut paraître un peu exagéré, un peu trop vendeur, mais en fait non. Au contraire, il nous emmène dans la bonne direction. Il nous pousse à réfléchir à la place que les évolutions de ces dernières années ont donné au learning, et surtout à le projeter dans l'avenir. Et pour être avec Julie Sterwen en permanence au contact des Comex sur leurs problématiques stratégiques, moi je vois que les sujets de transformation culturelle, d'évolution des métiers, des compétences, ou encore des soft skills, se sont hissés en moins de trois ans dans le top 3 de leurs préoccupations. C'est donc bien à ce niveau de responsabilité que se posent ces questions. Et c'est très bien comme ça. Mais alors, qui au Comex porte ces sujets ? Qui incite à la remise en cause des évidences d'aujourd'hui en matière de propositions de valeurs collaborateurs, d'engagement, de développement individuel et collectif, et puis de nouvelles façons de travailler, bien sûr ? Qui porte la réflexion sur les compétences nécessaires aux métiers qui émergeront demain ? En général, les choses sont assez claires à l'échelle des plans stratégiques ou de moyens termes qu'on rencontre classiquement dans les entreprises, autrement dit à horizon 2 ou 3 ans. Mais on le sait tous, on ne transforme pas une culture, un corps social en 2 ou 3 ans. Cette réflexion peut s'envisager que dans une perspective plus longue, de 5 à 10 ans, voire 15 dans certaines industries. Elle doit fixer un cap. Qui, donc, est chargé de forcer l'organisation à se projeter sur ses scénarios de rupture ? Pas si long terme que ça. Qui établit les bases sur lesquelles une stratégie de développement et de transformation du corps social pourrait être déterminée ? Si, pour la mise en œuvre, le rôle central joué par le learning et le développement et les universités d'entreprise est une évidence, la question se pose sur le plan de la stratégie et des orientations. Le DG, la DRH, le collectif dans son ensemble ? Quoi qu'il en soit, une certitude s'impose. Il est nécessaire que ces COMEX, justement, se posent cette question de la vision de long terme sur le développement du corps social. Elle est déterminante pour l'avenir de chaque entreprise, son développement, sa compétitivité, sa pérennité, quels que soient les acteurs qui la portent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.